Arguments historiques et calculs de l'âge de la Terre. Je vais vous expliquer ici comment, au cours du temps, on a appréhendé l'âge de la Terre pour aboutir à un âge qui fait l'unanimité actuellement, qui est de 4,567 giga années, 4,6 milliards d'années. Donc l'idée, c'est de reprendre par ordre chronologique les étapes qui ont amené à ce calcul-là. Donc déjà, on peut remonter très très loin, dès Aristote, 4 siècles avant notre ère. Chez les philosophes grecs, déjà, il faut considérer qu'il y avait une vision totalement cyclique des événements, donc il n'y avait ni commencement ni fin. Donc l'âge de la Terre, il n'y avait aucune question, il n'y avait pas de problématique là-dessus, il n'y avait pas de début, pas de fin, donc pas d'âge. Ensuite, on va arriver à la tradition chrétienne. Les ouvrages, les lectures, les lectures bibliques vont amener à une construction, à une estimation, un calcul d'âge qui était autour de 3 400 ans à 6 984 ans. Donc cette tradition chrétienne, elle a perduré très très longtemps, puisqu'il faut attendre le 18e siècle, l'âge des Lumières, le début du développement des sciences, la naissance de la géologie, entre autres, pour reprendre des calculs et trouver par différents géochronomètres l'âge de la Terre. Géochronomètre, c'est-à-dire utiliser la géologie, cette science qui étudie la Terre et ses différentes enveloppes pour essayer d'appréhender cet âge-là. Alors on peut citer au début du 18e siècle, Edmond Allais, qui lui a travaillé sur la salure, la salinité des mers. En fait, son constat, là on est vraiment maintenant, à partir du 18e siècle, le siècle des Lumières, sur une approche empirique, c'est-à-dire qu'on observe. On observe la nature, on observe les roches, et à partir de ces observations, on expérimente. Donc Edmond Allais, lui, son observation, c'est que l'eau de mer, l'eau des océans, elle est salée, contient NACL. Et son constat, c'est que ce NACL, il provient de l'érosion des montagnes. En calculant la quantité de NACL qui est chaque année érodée de la montagne vers la mer, et en postulant qu'initialement, au moment où la Terre s'est formée, l'eau des océans était douce, il connaît la masse des océans actuels, il connaît la quantité de NACL apportée de la montagne vers la mer, il en déduit un âge. Donc là, il va estimer un âge de la centaine de milliers d'années, c'est beaucoup plus important que l'âge biblique, mais on est loin, évidemment, de la réalité. Ensuite, on peut citer, comme géochronomètre important, la stratigraphie. Alors la stratigraphie, c'est assez simple, les sédiments se déposent dans un environnement à queue de manière horizontale. Lorsque vous regardez une falaise, vous voyez des strates. Alors ces strates, si vous avez une idée de la hauteur de la falaise, par exemple, elle fait 130 mètres, et que vous avez une... ces strates qui correspondent à des pots sédimentaires, et que vous avez une idée de la vitesse de sédimentation, par exemple, au niveau d'un estuaire, c'est facile à mesurer. Vous êtes à peu près à 0,1 mm par an, vous avez une falaise qui fait 130 mètres, une vitesse de dépôt qui est de 0,1 mm par an. Et bien, comme vous connaissez V, comme vous connaissez D, 130 mètres, et que vous cherchez l'âge, et bien, vous isolez T, petit T, va valoir l'épaisseur de votre falaise, les 130 mètres, divisé par une vitesse. Si cette vitesse, c'est 0,1 mm par an, vous pouvez faire rapidement le calcul, vous trouvez un âge de 1,3 million ans. Donc là, on est très, très loin de l'âge proposé jusqu'alors, 1,3 million ans. Ce géochronomètre qui utilise la stratigraphie, Buffon l'a fait, Darwin aussi l'a utilisé. Alors, Darwin, vous l'associez à la théorie de la sélection naturelle, mais c'était aussi un géologue et qui a travaillé, entre autres, sur la stratigraphie. Alors, Buffon, vous l'avez probablement étudié, lui, il a envisagé une méthode de calcul de l'âge de la Terre avec une approche expérimentale extrêmement rigoureuse. Donc, il a hérité de forges en Bourgogne et il a, en fait, au sein de ces forges, construit des boulets de diamètre variable en fer et il a mesuré le temps qu'il fallait pour que le boulet soit touchable une seconde et puis avec des tailles de boulets variables. Donc, il a constaté que plus le boulet de fer très chaud était grand, plus le temps de refroidissement était long. Et puis ensuite, il a mesuré aussi le temps pour lequel ces différents boulets de diamètre variable arrivaient à la température actuelle. Sachant le diamètre de la Terre, il a extrapolé ses résultats pour avoir une idée du temps de refroidissement de notre planète. Et il arrivait à un âge de 74 047 ans. C'était très précis. Alors, évidemment, il y a plein de... Ce n'est pas du tout significatif comme résultat au vu de l'incertitude qu'il y avait. Mais voilà l'âge qu'il propose. Alors, ça, c'est très intéressant, cette étude, parce que d'un point de vue expérimental, si vous avez l'occasion de lire ses écrits, c'est très, très rigoureux. Maintenant, il y a plein de choses qu'il n'intègre pas. Déjà, la Terre, ce n'est pas que du fer. C'est un ensemble d'enveloppes concentriques de compositions différentes. Ensuite, il n'a pris en compte qu'une transmission par conduction. Et puis enfin, votre Terre, elle continue d'émettre de la chaleur au niveau du manteau inférieur, sous forme de radioactivité. Donc, il y a encore de la chaleur interne dans notre globe terrestre qui est émise. Il y a d'autres formes aussi d'émissions. Donc, voilà l'âge proposé par Buffon avec le géochronomètre qui était le temps de refroidissement de notre planète. Darwin, lui, il a travaillé aussi, toujours au niveau de la stratigraphie. Il constatait qu'au sein d'une strate sédimentaire, il y avait une homogénéité des fossiles. Or, son approche évolutive, c'était que, de toute manière, les fossiles, l'évolution des espèces, c'est relativement long. Donc, si au sein d'une strate sédimentaire, j'ai toujours le même fossile d'ammonite ou autre, ça veut dire que, comme j'ai plein de strates sédimentaires, eh bien, l'âge de la Terre, ce n'est pas de l'ordre de la centaine de milliers d'années, c'est plusieurs millions d'années. Enfin, Kelvin. Alors, Kelvin reprend un petit peu l'idée de Buffon, mais en intégrant, en prenant en compte la loi de Fourier sur le temps de refroidissement. Donc, la loi de Fourier, ça intègre la température en fonction du temps dans les trois dimensions de l'espace. Donc là, l'ordre Kelvin, lui, il va trouver un âge de la Terre avec, finalement, le cœur, le centre chaud et la surface plus froide de 24 à 400 millions d'années. Alors, c'est son travail où omet le fait qu'il n'y a pas que de la conduction comme transfert thermique, il y a aussi de la convection. Il omet aussi que la chaleur, donc, permise par des intégrations radioactives, elle est là. Il ne connaissait pas, évidemment, la radioactivité. Donc, bon. Mais c'est encore mon approche, de plus en plus, d'un chiffre qui est celui qui est maintenant accepté. Et donc, il faut attendre le XXe siècle et la dotation absolue par la loi de décroissance radioactive. Claire Patterson, en 1957, propose, grâce à un couple d'éléments radiogéniques, l'uranium qui donne l'élément plomb, un âge de la Terre de 4,5 giga années, si on veut être précis, c'est 4,567, c'est un moyen mémotechnique pour le retenir, giga années. Donc, voilà comment, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, s'est construit cet âge de la Terre avec plusieurs géochronomètres pour aboutir progressivement à un âge bien inférieur, bien supérieur, pardonnez-moi, aux millions d'années puisqu'on est sur du 4,5 giga années, c'est-à-dire 10 puissance 9 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada